C'est un geste simple, mais plein de significations posées par le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Nyamogabou. Désormais, les concessions forestières des communautés locales sont dotées d'un guide opérationnel d'élaboration de plans simples de gestion pour leur exploitation. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Environnement et Développement Durable a procédé ce 27 août 2020 à la cérémonie de remise officielle de ces documents aux représentants des concessionnaires forestiers. Ce guide constitue donc une nouvelle étape franchie par le ministère de l'Environnement pour inscrire les concessions forestières des communautés locales aux exigences de gestion forestière, a indiqué le directeur exécutif du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la transabilité, Code-Elt. Conçu comme principal mécanisme d'implication des communautés locales à la gestion durable des forêts, en juge de leur développement socio-économique, la foresterie communautaire a ses fondements textuels dans la loi numéro 011-2002 du 29 août 2002 portant code forestier et ses mesures d'application que sont les décrets prévus à l'article 22 ainsi que d'autres arrêtés qui ont été pris à cet effet. L'urgence de sa production se justifie pour des raisons majeures. D'une part, plusieurs concessions forestières des communautés locales ont été déjà attribuées depuis février 2017. Aujourd'hui, on parle de 70 effectivement attribuées et de plusieurs initiatives en attente des signatures d'arrêtés d'attribution, mais qui ne pouvaient être exploitées jusqu'là, étant donné que cette exploitation a comme préalable l'élaboration du plan simple de gestion. D'autre part, plusieurs initiatives d'attribution sont en attente des signatures et dans ces conditions, l'abstance du guide opérationnel d'élaboration des plans simples de gestion constitue et continue à constituer un obstacle majeur à la mise en œuvre de la foresterie communautaire en heure d'essai. Occasion pour l'excriteur général à l'environnement de se féliciter de la tenue de cette cérémonie de remise de ces documents, qui donnent des orientations générales des procédures à suivre lors de l'élaboration des plans simples de gestion des forêts des communautés locales. La salle ignore l'importance du plan simple de gestion et le rôle que jouent les communautés locales et les peuples autochtones dans la protection des forêts, surtout dans la recherche des moyens pour lutter contre la pauvreté. Et aussi, nous devons souligner que cet aspect de la foresterie des communautés locales a été intégré dans les codes forestiers avec un seul objectif, le développement des communautés locales. n'allait pas dans ce sens, mesdames et messieurs, c'est aller à la contre de la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire c'est aller dans la contre du développement durable. quand nous voulons parler de la conservation de la nature sans intégrer la notion de la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire nous allons aussi à l'encontre de la conservation de nos écosystèmes forestiers. Donc, les deux doivent fonctionner ensemble. Et si le code forestier a pu prévoir cet aspect de la foresterie communautaire, c'est-à-dire pour effectivement amener les communautés locales et autochtones à se prendre en charge et aller dans leur développement. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamogabo, a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat pour sa vision des protections des forêts congolaises en général et des forêts des communautés locales en particulier. Le concept forestier communautaire constitue une innovation contenue dans les codes forestiers. Pour Claude Nyamogabo, ce guide est un outil indispensable pour la gestion et l'exploitation d'une construction forestière communautaire. Ce guide vient compléter la liste des outils de mise en œuvre de la foresterie communautaire reprise dans l'arrêté numéro 073 du 2 novembre 2018 portant publication des outils de mise en œuvre de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo. A ce jour, 70 concessions forestières des communautés locales sont octroyées aux communautés locales et peuples autochtones dans 7 provinces du pays, à savoir la province de l'Équateur, Maïndombe, Norkivu, Maniema, Tchopo, Tchopo, Tchopo et Kuilu. Je voudrais signaler que la plupart des concessions forestières des communautés locales octroyées sont dans la phase de gestion et d'exploitation. L'absence du guide opérationnel était un obstacle sérieux à la mise en œuvre de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, essentiellement en ce qui concerne les phases de gestion et d'exploitation des concessions forestières des communautés locales déjà attribuées. Ainsi, pour combler ce vide, il est indispensable que l'administration forestière centrale mette cet outil à la disposition des communautés locales et de toutes les parties prenantes au processus de la foresterie communautaire, étant donné que les premières concessions forestières des communautés locales ont déjà été attribuées depuis février 2017, avec une superficie de 1,362,418 hectares de forêts et plusieurs initiatives en attente des signatures des arrêtés d'attribution. C'est donc un grand pas qui est franchi dans le cadre de la gestion durable des forêts congolaises pour le développement de la RDC et la réduction de la pauvreté des communautés locales et autres peuples autochtones, les premiers gardiens des ressources forestières congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada